Improvisez totalement cet instant magique que vous vivez, que vous allez vivre. Tout simplement, je vais vous expliquer la genèse. Pas le livre, parce que ça risque de durer pendant quelques siècles. Mais je vais vous expliquer. Coucou ! Je vais vous expliquer comment s'est passée cette aventure. Claude Martineau, si présent, qui va venir me rejoindre, sous vos applaudissements, bien sûr. Bravo Claude Martineau ! Bravo ! Claude Martineau organise des événements lyriques de par le monde avec les plus grands chanteurs. Elle nous a présenté un immense artiste, un immense chanteur. Il chante dans le monde entier. Il est bariton. Il est capable de chanter aussi bien de l'opéra, à l'opéra, de la variété, du jazz, du rock. Etc, etc., etc. Je peux vous dire que dans l'anglais, c'est le même. Donc, nous sommes ici. Merci beaucoup d'avoir venu. Donc, un moc, un moc, parce que nous voulons vous présenter à un très important chanteur. Il n'y a pas d'applaudissements pour le moment sont des applaudissements polis, parce que vous ne l'avez pas entendu chanter. Claude va nous dire quelques mots sur sa découverte, et ensuite tu vas nous expliquer en quelques mots qui tu es et pourquoi tu chantes. Je vais essayer de parler un peu plus fort, parce que je suis très enrouée qu'un jour de festival c'est très dur. J'ai une troupe extraordinaire de chanteurs et de chanteuses d'opéra, qui chantent au maître, qui chantent à l'escalade, etc. Et nous faisons des événements privés ou semi-privés en dehors de l'opéra, dont Mickaël fait partie. Et je vois que Mickaël ait confiance en moi, que je sors des situations, des fois, la vie est rocambolesque, c'est lyrique la vie. C'est lyrique, n'est-ce pas ? Exactement. Exactement. Et puis j'ai eu la chance aussi, vous savez, je suis une vieille routière, et je faisais beaucoup d'interviews. Je suis lancée de la Maison de la Radio, j'ai fait quelques interviews avec mon ami il y a 20 ans, et on s'est retrouvés, on se retrouve tous les ans. Les années ont passé, les rides se sont installés. À peine, à peine. Voilà. Mais je suis toujours aussi dynamique, et je suis toujours en train de favoriser l'art, et l'art lyrique est un art que je voudrais qu'il se démocratise. Parce que c'est pas réservé à une certaine élite, c'est réservé, c'est là que ça se passe, l'art lyrique. C'est l'émotion. Et l'émotion est importante, et je voudrais que ce soir vous la transmette, et la transmette à travers les images. Et bien, absolument, mais je te remercie, on peut applaudir, je pense qu'elle a dit, elle mérite pas. Regarde, un micro, c'est comme par magie, hein, en plus. Voilà, la vie est ainsi faite, voilà, regardez ça, si c'est magique, c'est extraordinaire. C'était pour moi, ça. Voilà, en fait, moi je dis toujours, on prend ce qu'on nous donne et on dit merci. Voilà, donc, voilà, aujourd'hui nous sommes réunis pour mettre en avant et vous présenter notre ami Michael Gage, dont j'ai fait la connaissance il y a très peu de temps, et qui a été absolument stupéfiant. Pourquoi stupéfiant, c'est pas avec du shit ou autre, mais stupéfiant par rapport à ce qu'il nous a fait entendre et écouter. Et, euh, j'explique un peu en anglais, donc nous sommes ici, c'est une fantaisie, parce qu'on est très professeur, c'est très professionnel, dans un petit temps court. Et, euh, maintenant vous pouvez, ici, vous pouvez rencontrer Michael, Michael Gage, Michael Gage, euh, il va s'introduire en quelques mots, peut-être un peu en anglais, Je suis très heureux d'être parmi vous aujourd'hui, et euh, c'est vraiment une magnifique distinction. Je remercie beaucoup Alain, merci, merci. Euh, voilà, peut-être que je peux parler un petit peu de ce que je fais, de mon métier. Ben écoutez, je suis chanteur d'opéra. Euh, ma carrière d'artiste, j'ai commencé par la variété internationale, du jazz. Euh, et donc je suis assez différent, on va dire. Je peux à la fois interpréter des chansons de jazz, de variété, mais aussi du lyrique, puisque j'étais au conservatoire, j'ai travaillé avec des grands noms, avec M. Albert Lens, qui est, euh, qui a été mon professeur. M. Albert Lens, c'est un grand ténor qui a chanté, euh, notamment avec Maria Callas. Voilà. Et donc j'ai eu la chance de rencontrer cet homme, qui m'a, qui m'a permis de, de faire évoluer ma voix. Et, et petit à petit, ben c'est énormément de travail. Vous savez, l'opéra, c'est, c'est un travail, euh, d'une exigence énorme. Et donc, euh, j'ai pu travailler avec, euh, avec les plus grands, comme Teresa Berganza. Je sais pas si vous connaissez un petit peu de nom. Justement, essayer de faire connaître le lyrique, la variété, par rapport, par exemple, avec la variété internationale, essayer de faire connaître le lyrique au monde, euh, les personnes qui ne connaissent pas forcément l'opéra. C'est quelque chose que, que j'ai envie d'apporter justement, euh, maintenant. Et donc, cette distinction, euh, est vraiment, euh, très importante pour moi. Ça me fait vraiment plaisir. Et donc, j'ai, j'ai, j'ai envie de vous, vous présenter justement tout ça, à travers de la musique, à travers, euh, à travers ma voix. Et voilà, donc euh... Voilà, donc euh, voilà. Déjà, déjà, vous voyez, vous entendez le... Le personnage. Allo, allo. Oui, là, voilà. Oui. Oui, oui, voilà. Voilà. Donc, euh, vous avez déjà un aperçu de Mickaël, qui a commencé très tôt, avec une voix de tête. Oui, tout à fait. Et qui aujourd'hui, euh, ben, parcourt le monde, uniquement avec sa voix, à sa voix X, et il a trouvé sa voix E. Ah, c'était pas mal. Exactement. Alors, voilà. Alors, pour ceux qui ne nous connaissent pas, euh, nous sommes les Hoffs de Cannes. Les Hoffs de Cannes que j'ai créé en 2005. Alors, c'était un petit peu comme aujourd'hui. C'était un happening. Et on avait décidé de remettre un prix à, euh, une personne bourrée de talent, et qui n'entrait pas dans les catégories. Euh, en l'occurrence, à l'époque, c'était le blog. Et puis, on a développé en disant que le festival international du film de Cannes, que nous adorons depuis des années et des années, méritait également euh, 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 de se voir adjoindre la musique, la mode, les arts plastiques, et les blogueurs qui sont devenus aujourd'hui les influenceurs. Et donc, aujourd'hui, les Hoffs de Cannes représentent une affine d'artistes. On est diffusés dans le monde entier. D'une part, avec notre partenaire filmfestival.com, euh, auprès de 200 000 professionnels du cinéma international. Avec notre autre partenaire, euh, Max Ricciardi, Casting Azur. Nous, aux agressions, euh, 2 millions de passionnés cinéphiles. Euh, et nous avons donc la chance d'avoir des, euh, des médias internationaux, euh, dont certains diffusent sur 80 pays. Alors, bien entendu, aujourd'hui, on va remettre un prix. Pour remettre un prix, je vais faire appel à deux personnes. D'une part, nous avons la chance d'avoir avec nous. Et je vais vous demander, attention, est-ce que vous connaissez les films de Marvel ? Allô, allô, vous êtes endormis ? Est-ce que vous connaissez les films de Marvel ? Oui, Marvel. Ouais. Est-ce que vous connaissez Spider-Man ? Oui. Est-ce que vous connaissez Batman ? Oui. Mais Batman, c'est pas Marvel. Et dans Marvel, nous avons Iron Man. Vous connaissez Iron Man ? Oui. Et Iron Man s'appelle Tony Stark. Sous vos applaudissements, bien sûr. Merci. 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 Merci d'être tous venus. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Alain. Oui. Oui. C'est un plaisir, voilà. C'est un plaisir que ces moments mémorables, mémorables, je l'espère, en tout cas. C'est un plaisir, c'est un plaisir de pouvoir t'en mettre à cette prix. Merci. 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 Bravo. 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 Alors, t'as une petite surprise. Oui. Une petite surprise. Oui. Alors écoutez, pour vous remercier de ce merveilleux prix, merci Alain. Je pense que je vais vous interpréter pour que vous puissiez entendre ce que je chante. Une chanson de Jacques Brel. Est-ce que vous connaissez la quête ? Rêver un impossible rêve. Ça vous dit quelque chose ? Alors je vais juste demander à ce qu'on mette la musique. Voilà. Alors. Et peut-être, si c'est possible de baisser le son, voilà, derrière. Il y a un peu à l'instant là. Il y a un peu à l'instant là.